Nous allons terminer par une dernière intervention sur les enjeux mémoriels d'une commémoration de la guerre de Vendée. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Clément Martin, professeur émérite d'histoire moderne de l'université parisien Panthéon-Sorbonne, qui s'est intéressé de longue date à l'évolution des mémoires et des conflits et lieux de mémoire de la guerre de Vendée sur le territoire vendéen et plus généralement dans la mémoire collective en France. Et depuis une dizaine d'années, qui interroge également la question de la violence en révolution, de ses représentations culturelles, mais aussi la violence du quotidien et notamment aux violences genrées et sexuelles. Je citerai un certain nombre de ses ouvrages, mais j'imagine que vous en connaissez quelques-uns. L'un des premiers, La Vendée et la France en 1987, La Vendée de la mémoire, 1800-1980. J'imagine que quelques éléments vont être repris de cet ouvrage qui a été réédité en 2019. Un ouvrage également sur le massacre des Lucs, Vendée 1794 en 1992. Un Robespierre, la fabrication d'un monstre en 2016. Et donc, vous allez revenir plus particulièrement aujourd'hui sur les enjeux de mémoire encore en cours dans l'attente d'un apaisement. Merci à Stéphane Tison, mais je voudrais dire surtout merci à Stéphane Le Foll, le maire de cette ville, d'avoir permis cette journée qui, pour moi, a un écho d'autant plus important que j'avais participé effectivement il y a 30 ans, pratiquement, à quelque chose dans le même sens qui avait été effectué par Jean-Marc Ayrault, alors maire de Nantes, et que j'ai participé dans les mêmes années à des journées identiques à la Roche-sur-Yon, provoquée par Jacques Auxiette, mais à Cholet par Maurice Ligaud, à Saint-Florent-le-Vieille, par Hervé de Charette. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était très bien, il y a 30 ans, d'avoir fait ce genre de choses. Ce que je veux dire aussi, c'est que 30 ans après, nous nous retrouvons pratiquement à avoir les mêmes questions, les mêmes débats, et à ne pas savoir comment en sortir. Alors, je ne voudrais pas être tout à fait défaitiste, mais nous avons traversé 30 ans dans cet état. Si nous laissons cet état se prolonger dans 30 ans, combien serons-nous dans 30 ans pour rappeler ce que nous avons raté aujourd'hui ? Ce que je veux dire par là, c'est que cette question mémorielle, il y a 30 ans, touchait toute une population de gens plus ou moins jeunes et plus ou moins âgés, et qu'aujourd'hui, nous sommes, je vais le dire parce que j'en fais partie, tout simplement trop âgés pour que cette question puisse vivre dans 30 ans avec nous. Alors, où sont les jeunes que nous devons mobiliser ? Et il me semble que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence, là aussi, à régler ces enjeux mémoriels, parce que si nous ne les régulons pas, ils vont disparaître dans l'oubli, ils vont disparaître parce qu'il n'y aura plus de mémoire. Alors, je ne suis pas un fanatique de la mémoire, mais il me semble malgré tout qu'il est nécessaire. Quand nous nous trouvons aujourd'hui avec 154 personnes dont les ossements sont encore aujourd'hui dans des caisses en carton à Carquefou près de Nantes, il me semble qu'il y a au moins urgence à réfléchir pour savoir quel sort on délivre à ces gens et est-ce qu'on les laisse dans leur boîte en carton ou est-ce qu'on les ré-innume ? Et il me semble que c'est une question qui n'est pas seulement historienne, c'est une question politique et c'est une question universelle. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir brièvement sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour faire bref, je vous demande pardon, d'un seul coup, j'ai l'impression... Oui, bon, autant pour moi. Je suis allé trop vite, là. Bon, c'est un simple compte-rendu de ce qui légitime notre présence aujourd'hui. L'idée essentielle à retenir de cette histoire, c'est que finalement, nous sommes dans cette situation-là depuis 15 ans. Qu'il y a bien eu les débats de 2014-2016, le maire de la ville l'a rappelé aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de statu quo dont il est nécessaire de sortir. La photo, bien sûr, est prise des travaux qui ont été effectués par l'INRAP. Ce qui me semble plus important, sur quoi il faut insister, c'est que la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est paradoxalement une question ancienne. C'est une question qu'il faut reprendre, effectivement, depuis bien longtemps, parce que, en définitive, et c'est ça qui, moi, m'interpelle le plus, c'est que, sans faire la liste complète des exhumations d'ossements, ce qui me semble important à souligner, c'est que lorsqu'il y a eu, notamment en 1952, ça ne vous dira certainement pas grand-chose, la construction d'un central thermique de Cheviré à côté de Nantes, on a retrouvé des ossements mêlés à des chaînes qui ont, à un moment donné, été stockés dans un musée, avant de disparaître, j'avoue que je ne les ai jamais vus, et que, à l'évidence, ce qu'on peut imaginer, c'est que ces ossements provenaient des personnes noyées en Loire, dans l'hiver 1793-1794. Anecdotiquement, je dirais que, lorsqu'on fouille les archives de Loire-Atlantique, on a un mal fou à trouver des actes d'inhumation, alors que les communes ont dû créer des fosses pour inhumer des gens, donc payer des terrassiers, des faussoyeurs, et on n'en trouve pas la trace, sauf un cas, je n'ai jamais compris pourquoi. En 1952, finalement, ça n'avait pas posé beaucoup de problèmes, et la disparition des ossements du musée n'a pas été résolue. Plus étonnant encore, c'est ce qui s'est passé en 1980. En 1987, lorsqu'on a fait de nouveaux travaux dans Nantes, et qu'on a retrouvé des ossements qui ont été, ou qui auraient été identifiés par les spécialistes et par les journalistes, comme vraisemblablement les ossements de charrette. Ce qui me semble très intéressant à souligner, c'est que finalement, lorsque cette révélation a eu lieu en 1981, s'est passée dans la presse sans que ça soulève de débat, comme si finalement, après tout, c'était quelque chose de normal. Et que, alors que, dans les années 1890, le simple déplacement de la croix qui marquait le lieu de l'exécution de charrette, lorsque cette croix avait été déplacée, avait créé des problèmes considérables, dans l'opinion au moins des élites nantaises. Alors, on pourrait multiplier ce genre de choses. On le retrouve, c'est des exhumations au lieu à Cholet en 1959, en 1966, à Noirmoutier en 1978. Donc, on va retrouver des exhumations un peu partout en Vendée. Et si on remonte encore plus loin, c'est ce que j'ai noté là, eh bien, dès 1808, il y avait eu l'exhumation des personnes fusillées à Noirmoutier, dont Madame Delbé, et qui avait été réénumées sans qu'on ait pu retrouver d'une façon identifiable les restes du général Delbé. Étonnamment aussi, c'est 1822, lorsqu'il y va y avoir un monument à Beaupraud, et que ce monument va être abandonné, et que là, pour réénumer les ossements qui avaient été retrouvés, et là aussi, lorsqu'en 1817, il y a la première exhumation et des ossements du général Bonchamp hors du cimetière de Varad, qui vont être installés dans la chapelle, dans l'église plutôt, dans l'abbatiale de 1825 à Saint-Florent-le-Vieille, et on pourrait trouver encore d'autres éléments. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés, sur 200 ans, finalement, a été quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui a été traité, en quelque sorte, d'une façon sérieuse, mais sans qu'on y attache véritablement trop d'importance. Je dirais qu'on peut encore trouver deux autres exemples de ce point de vue-là qui changent un peu les perspectives et qui permettent de comprendre dans quelle période nous nous trouvons. Lorsqu'en 1992, à Bressuire, une plaque a été apposée pour rappeler qu'en 1867, des ossements avaient été trouvés à l'occasion de la construction d'un pont de chemin de fer. Et donc, la plaque qui a été apposée par le souvenir vendéen à ce moment-là permettait de retrouver ce souvenir du souvenir. Et je dirais, de la même façon, c'est là encore le souvenir vendéen en 2016 qui mentionne que des restes humains se trouvaient dans les fondations de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Torfou. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble qu'il y a une actualité. Une actualité dans laquelle nous sommes et une actualité qui n'est pas celle de la guerre de Vendée. Cette actualité, elle est nationale, elle est peut-être même internationale. Et je crois que c'est ça dont il faut prendre conscience pour sortir de nos débats. Non pas que ces débats soient intéressants, mais que ces débats doivent être mis dans des perspectives plus larges, ne serait-ce que pour qu'on puisse trouver des solutions hors des querelles qui nous divisent et qui éventuellement nous organisent. Parce que ce qui s'est passé dernièrement, le 13 juin 2023, c'est pas vieux, c'est l'adoption par le Sénat d'un texte de loi pour légiférer sur la restitution des restes humains de personnes étrangères à la France aux États dont elles étaient originaires. Et le Sénat statue sur, uniquement, il faut bien voir, le Sénat statue sur des restes humains appartenant à des États hors de la France, métropolitaine ou ultramarine. La chose est importante, bien sûr. Et le Sénat considère aussi que sont éligibles, en quelque sorte, à l'attention portée par la loi, tous les restes qui ont été, en quelque sorte, provoqués par des décès survenus dans les 500 ans précédents. Ce qui est quand même considérable. En s'appuyant sur le code civil, je le cite, article 16, Alina 1, ou plus exactement, là, je vous demande pardon, je ne suis pas sûr de mes références. Donc, 16, 1, 1. Donc, la linéa, ça doit être le dernier 1 et le premier doit être la partie de l'article 16. Ce code civil qui rappelle le respect au corps humain ne cesse pas après la mort. Donc, voilà la question telle qu'elle est posée. Et ce qui est important, je le redis autrement, c'est que ne s'appliquant pas au territoire ultramarin, c'est-à-dire nommément la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion ou, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie, il y a là des questions qui ne manqueront pas d'être posées dans les années qui viennent. Et très concrètement, le cas s'est posé dernièrement à propos de quelqu'un que j'ai cité ici, qui est Louise de Quingo, qui est une noble bretonne du XVIIe siècle, qui est décédée en 1656 et dont les restes ont été découverts en 2014 dans le couvent des Jacobins à Rennes. Ces restes ont été restitués aux ayants droits qui l'ont réinhumés, qui les ont réinhumés, ces restes. Or, ce qui est important à comprendre, c'est que ces restes, avant d'être restitués aux ayants droits reconnus, ont été examinés d'une façon très précise et très scientifique par les archéologues qui en ont tiré, évidemment, tous les enseignements scientifiques possibles sur la population bretonne du XVIIe siècle. Et il y a quelque chose qui ressemble, de ce point de vue-là, très exactement à la situation dans laquelle nous nous trouvons, bien sûr, à propos, ici, aujourd'hui, des ossements d'exhumés ici, aux quinconces, aux mans, qui ont été examinés par l'INRAP et sur lesquels nous sommes en train de réfléchir avant de savoir quel sort leur réservé. Et il me semble que le rappel de Louise de Kengo et puis la loi du Sénat incitent à, je dirais, revoir nos positions et à poser autrement la question qui est une question insondable, qui est une question extraordinairement impressionnante parce qu'il faudra bien voir qu'il y a d'innombrables restes humains avec lesquels nous sommes, en quelque sorte, en habitude, en cohabitation, sans que nous nous posions de questions, à commencer par la tête de René Descartes, qui est présentée ici. C'est tiré d'une photo qui vient d'être publiée dans la revue L'Histoire de 2023. Ce qui veut dire, donc, que les victimes effectivement de la bataille du 12 et 13 décembre 2023 doivent être très catégorisées. Très catégorisées parce que ça a été dit à plusieurs reprises par un certain nombre d'intervenants, et je confirmerai absolument ce qui a été dit, sur la difficulté de savoir exactement à qui nous avons affaire. C'est bien ça, la question. Parce que s'il n'y avait que des charniers ici, je dirais, on pourrait peut-être imaginer qu'on va trouver la solution. Des charniers, il y en a eu partout qui ont ponctué la virée de Galerne, notamment, c'est le cas à Laval, au lieu dit la croix de bataille sur la route d'Angers, où l'on sait qu'il y a eu des corps de soldats républicains ou de républicains, à dire-le plus simplement, et de Vendéens qui ont été jetés pêle-mêle. Ce qui veut dire que la situation à laquelle nous sommes confrontés ici au Mans est une situation qu'il faut prendre pour une situation ordinaire et très compliquée. Ordinaire et très compliquée dans la mesure où il est malheureusement certain que ces massacres ont été commis tels qu'ils ont été décrits par plusieurs des intervenants qui ont cité, comme je le fais aussi ici, bien sûr, le commissaire qui avait été envoyé par Angers, Benabène, qui raconte ces massacres, mais qui dit aussi clairement, c'est le bas du texte, que vous lisez la dernière ligne, parce qu'on va y revenir. Le général en chef ne trouve pas d'autres moyens pour arrêter le carnage que de battre la générale. Ce qui est important à comprendre là, ce n'est pas à excuser des massacres, ce n'est pas à les minimiser, c'est à les comprendre. Aller comprendre parce qu'il y a quelque chose qui est, je le disais tout à l'heure dans cette intervention un peu sauvage que j'ai faite, que ce qui se passe ici au moment de la guerre de Vendée, c'est quelque chose qui est absolument ordinaire dans toutes les batailles qui ont été livrées quand des troupes ont été plus ou moins laissées libres de mener les combats comme elles le voulaient. Et c'est le cas, nommément, je le redisais tout à l'heure, de ce qui s'est passé à Saint-Domingue-Gaïti, c'est le cas, nommément, bien sûr, de ce qui s'est passé en Italie, en Espagne ou en Russie, dit autrement. Ce qui est essentiel à comprendre, et ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à admettre, c'est qu'il y a bien eu, mais je l'ai écrit depuis plus de trente ans maintenant, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis ici, comme commis pendant toute la guerre de Vendée, comme commis, il ne faut pas le cacher, je le citais tout à l'heure, pendant la guerre des Barbés, à côté de Nice, pendant toute la dernière décennie du XVIIIe siècle, et qu'on promette et pliez les exemples. Quand je dis cela, ce que je dis aussi très clairement, parce qu'on en parlera sans doute, et que je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, parler de crimes de guerre et parler de crimes contre l'humanité, c'est dire aussi qu'il n'y a pas eu, pour moi, de génocide, et que ce n'est pas la question en plus qui est essentielle ici, puisque, quelle que soit, en quelque sorte, la qualification, il est nécessaire de statuer sur le sort des restes humains dans ces boîtes à carton, où je dois dire que cette image me gêne bizarrement. Et pour comprendre cette histoire, il faut peut-être revenir sur le tableau de Soriol qui a déjà été cité, si vous me permettrez d'insister, mais je préfère insister, moi, sur le milieu, sur l'intervention de Marceau. Alors, c'est une histoire, c'est peut-être une légende, je dirais peu importe, en définitive. La légende, vous la connaissez sans doute, c'est l'idée que le général Marceau intervient pour sauver Mademoiselle de Méliès, qu'il sort de la fournaise, qu'il envoie jusqu'à ce qu'il permet de mettre en prison, et cette malheureuse jeune fille va être envoyée à Laval, et à Laval, elle va être comprise dans une fournaise qui l'exécute. On raconte que Marceau arrive au dernier moment, et qu'il ne peut constater que la mort de cette demoiselle qu'il souhaitait sauver. Légende ou pas, on ne va pas en discuter, ce qui est important, c'est de comprendre, je dirais, de détricoter un petit peu cette histoire-là. Marceau, c'est tout sauf un tendre. Marceau, c'est un général qui est proche de Carrier, on le sait, qui soutient Carrier, qu'on peut ranger à l'extrême gauche, en quelque sorte, des groupes révolutionnaires, et qui a été celui qui a organisé, certainement, avec Kleber, la victoire du Mans après l'échec de Westermann. Quand je dis ça, ce n'est pas pour le plaisir de citer des faits précis qui peuvent échapper à tout le monde. C'est pour dire que Marceau, situé à l'extrême gauche, général, qui est très jeune, mais qui est parfaitement reconnue pour son autorité et parfaitement reconnue par l'ensemble des troupes, n'a pas réussi à contrôler ni ses troupes, ni la justice, la justice militaire, que vous pouvez qualifier autrement, si vous voulez, parce que ces commissions militaires étaient très, on dirait, expéditives. Ça veut dire qu'il y a là, et c'est le point qui, pour moi, est essentiel, il y a là l'existence à prendre en compte des rivalités politiques, des dissensions internes à la révolution dont on a parlé en continuement pour expliquer, et quand je dis ça, ce n'est pas une excuse, pour expliquer comment, face à des révoltes qui avaient lieu dans un quart de la France en mars 1793, pour les mêmes raisons, dans tout l'ouest, en Alsace, à côté de l'île aussi, dans le massif central, et c'est-à-dire dans toutes les zones où des troupes, des ruraux, disons-le comme ça, refusaient et les lois religieuses et la levée des 300 000 hommes. Toutes ces révoltes ont été matées, ça a été dit ce matin, d'une façon extraordinairement brutale, notamment en Bretagne, c'est bien connu, mais en quelque sorte, en l'espace d'un mois, ça a été réglé, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé Sud-Loire pour que ces révoltes se transforment en guerre et que cette guerre échappe à tout le monde ? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Or, et là, je maintiens et je le maintiendrai tout le temps que ce qui s'est passé là, c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, mais je pense qu'on peut le redire autrement, c'est qu'en mars 1793, ce sont les montagnards qui ont utilisé l'annonce des révoltes qui étaient victorieuses dans le département de la Vendée pour accuser les Girondins d'être de mauvais révolutionnaires, leur donner aujourd'hui l'image que nous avons toujours, les Girondins sont des modérés qui ne valent rien. Bon, nous vivons aussi là-dessus et que ce qui s'est passé ensuite, c'est que, comme on a envoyé des troupes venues de toute la France incontrôlables, que les généraux eux-mêmes n'arrivaient pas ni à contrôler ni à encadrer ni même à accepter, les généraux ont été envoyés à la guillotine par leurs propres troupes et que c'est cela qui a entraîné cette espèce de désordre absolu dans la conduite de la guerre, pas aggravée par-dessus le marché, ça, je crois qu'il faut le dire très clairement, par les luttes entre sans-culottes et montagnards pour le dire très précisément. Et là, sans rentrer non plus dans un déluge de références parce que, malheureusement, tout le monde peut dire qu'on en rajoute toujours, mais, disons-le simplement, jusqu'en, dans l'été 1793, Robespierre va soutenir les sans-culottes en Vendée. C'est évident. Et notamment, on va soutenir le général Roncin qui est responsable de beaucoup de défaites républicaines. Mais qu'à partir d'octobre et surtout novembre 1793, il y a ce revirement, qu'il faut comprendre, jusqu'au moment de décembre, janvier 1793, janvier 1794, quand Robespierre, en quelque sorte, bascule contre les sans-culottes avant de les envoyer à la guillotine trois mois plus tard. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait eu ces périodes extraordinairement compliquées où des responsabilités ont été laissées à des gens qui n'auraient jamais dû les avoir et qui ont cette situation qui a permis ce dévoiement de la guerre et ces massacres qui ont été commis, notamment entre septembre et décembre 1793. On reparlera des colonnes infernales plus tard, si vous le voulez. mais on est bien là dans cette période-là et qui permettent de comprendre ce moment en particulier qui s'est produit et dont nous parlons aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ça l'essentiel pour moi, c'est qu'il faut accepter toutes ces réalités, y compris les réalités des rivalités politiques et politiciennes, ce qui veut dire autrement qu'il faut arrêter d'essentialiser la question – c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui pour une autre guerre qui se déroule ailleurs et qui se commet là aussi dans des jeux de rivalité qui sont extraordinairement compliqués. Je pense que c'est clair pour tout le monde ce que veut dire le mot « essentialiser ». qu'il n'y a pas un bloc qui s'appellerait révolution contre un bloc qui s'appellerait la Vendée ou la contre-révolution, mais qu'il y a au contraire tous ces jeux compliqués qui permettent de comprendre qu'il y ait, à partir du moment où un choc est passé, on va réussir à sauvegarder des enfants, qu'on va placer à droite ou à gauche, qu'on va statuer même judiciairement sur les femmes et les hommes qu'on a emprisonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de politique systématique d'extermination, mais qu'il y a eu, à un moment donné, dans des mécanismes qu'on prenait malheureusement trop, des moments de grands massacres qu'il est inutile de nier et qu'il faut reconnaître. Ce qui permet, je dirais, aussi de comprendre la complexité de toute cette histoire parce que ce qui est aussi très impressionnant, c'est que si nous baumons ces rivalités, nous n'arrivons même pas à comprendre d'autres tombes qui sont tombées dans l'oubli. Et je voudrais en prendre un seul exemple parce que pour moi, c'est quelque chose que je trouve invraisemblable. C'est la situation des fausses caddies qui se trouvent à Moser-sur-Léon dont le monsieur vient de parler précédemment et nous avons parlé tout à l'heure entre nous là-dessus, ça ne veut dire peut-être rien. Ce sont les 1 200, 1 300 soldats républicains qui ont été tués, soldats républicains, beaucoup d'enjevins, qui ont été tués dans la bataille du pont Barré en septembre 1793. C'est absolument incroyable de penser que 1 300 républicains ont été tués et que ces gens ont été transportés dans des tombeaux pendant au moins 3 jours, ça fait au moins 70 tombeaux, sur quelque chose comme 10 kilomètres pour les emmener du pont Barré dans la commune de Moser, donc dans un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui les fausses caddies. endroit qui est repéré depuis une vingtaine d'années par une personne individuelle qui a décidé d'ériger un monument alors que ces gens-là ont été oubliés, y compris par, je dirais, la mémoire républicaine qui a préféré oublier quoi ? Qui a préféré oublier que ces 1 300 personnes ont été tuées parce que précisément le général Roncin qui venait de se faire battre les a laissées sans nouvelles et les a laissées à la merci des Vendéens qui, évidemment, ont fait, si j'ose dire, leur travail en les tuant tous. Bon, c'est-à-dire qu'il y a bien là une épaisseur de la mémoire qu'il va falloir retrouver. On ne va pas s'arrêter à un élément. Il va falloir prendre tout ça ensemble parce que nous n'avons pas le choix. Parce que nous n'avons pas le choix et que c'est à ce prix-là, à mon avis, c'est là-dessus que je termine, qu'il faut sortir de cette guerre de 200 ans dans laquelle nous sommes encore et dont je ne suis pas sûr que les générations à venir pourront savoir comment, même s'en occuper, si même ces générations vont s'y intéresser. Et il me semble que c'est notre tâche aujourd'hui à nous et nos générations moyennement âgées et plus âgées, je vais dire ça comme ça pour être gentil, de prendre ça véritablement à cœur parce que c'est important pour toutes ces raisons-là. On a commencé à le faire. Ça ne va pas se passer facilement. Il va falloir s'y habituer. Et puis, il me semble que l'objectif, c'est d'arriver, ça ne va pas être simple non plus, à créer un récit clair et puis à saisir cette occasion qui me semble essentielle parce que je n'en vois pas d'autres exemples à marquer une cité aujourd'hui des batailles qui se sont passées pendant cette guerre. C'est l'occasion que nous avons ici au Mans. Moi, je dois dire que j'approuve complètement l'initiative du maire Stéphane Le Folle, le courage qu'il a et en disant que c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour tout le monde, d'arriver à reconnaître collectivement ce qui s'est passé sans oublier, bien sûr, les travaux précédents faits par les mémoires partisanes, essentiellement, je dirais, les associations de souvenirs de la Vendée, mais aussi, très marginalement, les sociétés républicaines dans quelques monuments pour essayer de trouver un marquage des lieux qui soient collectifs pour une histoire qui nous appartienne pour de bon. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada